L'Église remarque qu'il y a aujourd'hui une sorte de regard désabusé qui se pose sur le politique, ou en tout cas une tentation de déception par rapport au monde politique, pour plein de raisons. En même temps, elle ne veut pas oublier d'abord l'immense dévouement de la majorité des élus, qui passent beaucoup de leur temps, qui donnent beaucoup de leur temps pour servir leurs concitoyens. Il ne faut pas être injuste vis-à-vis d'eux. Et puis, l'Église rappelle que cet engagement politique, c'est d'abord un service, une forme éminente de charité. Il s'agit vraiment de servir le bien commun, c'est-à-dire les conditions de vie qui vont permettre au plus grand nombre de s'accomplir. Et ça, c'est un service qui sera toujours nécessaire. J'aime bien cette phrase du pape François qui disait « Ce ne sont pas les chrétiens de salon qui changeront le monde en le commentant du haut du balcon ». C'est vrai qu'on a des idées, on a un message, encore faut-il le mettre en pratique, qu'il puisse éclairer justement ce service du bien commun, qu'on puisse l'incarner. Et c'est pour ça que l'Église nous encourage chacun à nous engager selon nos charismes, selon notre vocation. Les uns, s'ils s'y sont appelés, se présenteront comme candidats pour amener des propositions concrètes. D'autres voteront, c'est un devoir pour tout chrétien, pour tout citoyen. Et puis d'autres ensuite, par d'autres moyens, comme les associations, comme la culture, l'éducation, serviront aussi ce bien commun. L'essentiel, c'est que personne ne puisse rester indifférent à ces grandes questions de société, à ce bien commun qui est l'affaire de tous, à cette vie de la société. Je vois deux rôles spécifiques pour les chrétiens. Le premier, c'est d'être un peu comme des veilleurs, c'est-à-dire d'être ceux qui rappellent sans cesse la primauté du soin des plus fragiles, de l'accompagnement des plus pauvres, du respect de la vie, du soin des familles, de toutes ces valeurs essentielles sur lesquelles se fonde la société. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont les seuls à les croire fondamentales. Mais ils doivent être les premiers, en tout cas, à les promouvoir, à les proposer, à les rappeler, à les servir. Le deuxième rôle spécifique des chrétiens, il me semble, c'est d'être aussi une force de proposition. Il ne s'agit pas simplement de dénoncer ou d'interpeller quand ça va mal. Il s'agit aussi d'accompagner. Je pense en particulier au soutien que nous devons apporter aux élus, quelles que soient leurs couleurs politiques, quand ils ont le courage de prendre des bonnes décisions, quand ils ont le courage de dire la vérité. Il faut alors les soutenir, les encourager, montrer qu'on est derrière tout ce qui se fera de bien. Et puis, être capable aussi, à travers des associations, à travers l'engagement de chacun, multiforme, d'apporter des solutions, d'apporter des propositions concrètes qui servent justement ce bien commun. Encore une fois, montrer que le message chrétien, les idées, peuvent s'incarner dans des propositions positives et concrètes. L'Église sait qu'il n'y a pas de candidat parfait, de parti parfait, qu'une élection, ce n'est pas une canonisation. Et donc, elle ne donne pas de consigne de vote. Elle va plutôt nous donner des critères de discernement pour éveiller nos consciences, pour éclairer notre choix, pour nous aider à discerner quel est le candidat ou le programme qui permettra un mieux vers ce bien que nous recherchons tous. Partager la même foi chrétienne n'empêche pas un certain pluralisme politique. Pourquoi ? Parce que sur certains sujets, il peut y avoir différentes solutions possibles. On peut vouloir le bien commun et en même temps diverger sur les moyens d'y accéder. Par contre, ce qui me semble essentiel, c'est que le chrétien, s'il prend partie, s'il s'engage, s'il choisit, sait aussi que ce choix n'est pas sacré. Seul Dieu est absolu. Et donc, il fait attention à ne pas absolutiser ses choix partisans. Pourquoi ? Parce qu'il est essentiel que sur les sujets, sur les valeurs fondamentales dont on a parlé, le respect de la vie, le soin des plus petits, des plus fragiles, la famille, etc., les chrétiens sachent se retrouver au-delà des intérêts partisans. Et pour donner un exemple concret, il nous a semblé extrêmement précieux et important de voir que sur des sujets comme le travail du dimanche ou sur le mariage ouvert aux couples de même sexe, des élus ont eu le courage de reprendre leur liberté vis-à-vis de la ligne de leur parti pour se retrouver ensemble à défendre ces vérités essentielles, ce bien commun. Et ça, ça me semble vraiment premier. Une diversité possible sur beaucoup de sujets, l'unité sur les valeurs fondamentales à défendre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada